La deuxième chose qui me semble importante, bien sûr, et sur laquelle beaucoup de philosophes ont insisté, c'est le fait d'habiter. Alors, on habite une ville, on est habitant d'une ville. Mais quand on dit qu'on est habitant d'une ville, on dit bien plus que l'usage. Habiter une ville, et en ce sens-là, tout le monde n'y arrive pas forcément, habiter une ville, c'est pouvoir se l'approprier, c'est pouvoir s'y attacher. Et donc, d'une certaine manière, habiter une ville, c'est construire du durable dans le rapport à cette ville. C'est déployer un rapport affectif à la ville. Affectif, à côté bien sûr aussi corporel et psychique, mais c'est le fait que je vais pouvoir créer un lien de la ville à moi. C'est-à-dire que dans la notion d'habitant, d'individu habitant, il y a vraiment le passage à la subjectivité. Et le fait que précisément, je vais pouvoir aimer, ou d'ailleurs détester parfois, mais je vais pouvoir me rapporter, en tout cas affectivement, subjectivement, à la ville où je suis. Et je crois que ça, c'est une dimension vraiment fondamentale de l'espace urbain, avoir la possibilité d'habiter. Et pourquoi les gens aiment les villes ? Ils aiment les villes parce qu'on a encore la possibilité d'y habiter, ou en tout cas parce qu'on désire y habiter, on désire s'approprier le territoire sur lequel on vit. On désire connaître d'autres personnes, on désire aussi l'inconnu d'une certaine manière, tous les autres qu'on ne connaît pas et qu'on aimerait bien rencontrer. Ça va avec toute la figure de la rencontre, finalement, le fait d'habiter la ville, les habitations, parce qu'aussi, elle est rencontre. Merci. Merci.